Bonjour, le Mahdi, les particularités soufis. Dans son introduction au discours sur l'histoire universelle de 1377, Al-Muqaddim, chapitre le Fatimide, l'historien musulman Ibn Khaldun expose comment s'est développée la doctrine gnostique des soufis. Je cite Quant aux premières générations de soufis, leurs adeptes ne se sont jamais impliqués dans ce type de recherche sur le Mahdi. Ils prônaient l'élévation spirituelle par les dévotions, ainsi que les bienfaits des expériences et des états d'exaltation qui en résultent. Quant aux Ismaéliens, ils parlèrent de la divinisation de l'imam, ou l'ouïa, par l'incarnation divine, ou l'oul. Certains autres, du retour des imams décédés par la transmigration d'âmes, Tanasouk, d'autres encore, de la venue de ceux des leurs que la mort avait séparé d'eux. Puis, de nouvelles générations de soufis parlèrent de dévoilement, Kachaf, et de réalités suprasensibles, RIS. Fin de citation. Cette doctrine gnostique a aussi donné naissance à son tour à la croyance au Abdal, ces personnages qui entourent le Mahdi. Et Ibn Khaldun dit aussi « Puis les soufis parlèrent du kouzb, c'est-à-dire l'élite suprême des initiés. Selon eux, il occupe seul le plus haut rang dans la hiérarchie des sciences ésotériques. » L'islam rigoriste rejette globalement le soufisme, à cause de sa pensée gnostique, organisant des cercles d'initiés et prenant une union à Dieu en contradiction avec l'islam. Mais peut-on empêcher la soif des humains à connaître leur créateur ? Un des maîtres du soufisme, Ibn Arabi, qui exerça comme juge et fut très sectaire contre les chrétiens, allait jusqu'à placer le Mahdi au-dessus de Mouhamad. Il dut s'exiler. Comme héritier de courants gnostiques pré-islamiques, les soufis cherchent un contrôle intérieur sur leur propre vie, dont ils se prétendent mettre un contrôle qui révélerait leur dimension divine cachée. En réalité, comme créatures au sommet de la création, explique la Bible, nous portons en nous une image de Dieu. C'est pourquoi Dieu aime les hommes, mais non pas une dimension divine. Les soufis utilisent souvent des états de trance, mais ces états les rendent perméables aux esprits et aux anges déchus qui cherchent la perdition des hommes. L'évangile connaît bien le problème. Par exemple, il y avait dans leur assemblée un gars en qui il y avait un esprit immonde. Et Jésus le menaça en disant, « Ferme ta bouche et sors de lui ! » Et il le jeta à terre, l'esprit impur. Et il cria à voix haute et sortit de lui. L'évangile de Saint-Marc, chapitre 1 Dans la même veine gnostique, les musulmans, certains musulmans ismaïliens, parlent de la transmigration d'âme et se veulent en contact avec les esprits des défunts. Or, on lit dans la Bible, « On ne trouvera chez toi personne qui interroge les spectres et devins qui invoquent les morts. » Livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 11. On peut aussi rappeler que Saül mourut, nous dit le premier livre des chroniques au chapitre 10, verset 13, « Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers le Seigneur, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il l'interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. » On peut lire aussi le prophète Isaïe, au chapitre 8, verset 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? » Voilà. En résumé, au Mont Carmel, devant tout le peuple, le prophète Élie a montré l'inanité et l'impuissance des états de trance, utilisés en vain par les prophètes de Baal. Au contraire, la prière simple est confiante envers le Seigneur, au Père des miracles. Vous lisez cela dans le premier livre des rois, chapitre 18. Merci, au revoir, à bientôt.